Est-ce qu'un grand Mbappé a l'euro ? Non, moi je n'en ai pas parce qu'il est soulagé déjà de l'annonce de partir du PSG. Lui-même, ce n'est pas moi qui parle, il a dit qu'il avait vécu une saison terrible psychologiquement. On peut être d'accord ou pas avec ses sorties sur l'argent, ça c'est un autre débat. Mais que ça avait été compliqué, que tous les buts qu'il a marqués quand même dans la saison, c'est déjà une belle performance. Moi après je le trouve plutôt souriant, c'est le plus important, très psychologiquement. Est-ce qu'on verra le meilleur des meilleurs d'Mbappé que l'on a connu ? Ça ne sert à rien, mais un très bon Mbappé, j'en suis persuadé. Après il dépend aussi du collectif, il faudra bien que l'équipe de France joue sûrement un peu plus, élève son niveau de jeu, mais je n'ai aucun doute sur sa frocheur mentale, même son renouveau. Parce que cette année, bien sûr, si on prend la saison qu'il a faite, on peut le critiquer, il n'a pas toujours été bon, mais l'équipe de France, il n'a, j'allais dire, jamais été mauvais dans les grandes compétitions. Ah, dans les grandes compétitions, parce qu'il a raté son rassemblement de mars. Non, mais le Chili, d'accord, il perd, non, les grandes compétitions. Enfin l'Allemagne aussi, il s'est raté quand même. Oui, mais les grandes compétitions, et puis il était au PSG avec les problèmes que l'on connaît. Non, moi je n'ai aucun doute sur son niveau de jeu. Damien Degore, on rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal L'équipe, vous avez d'ailleurs sorti des informations concernant des salaires impayés du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. À quel point ça a pu le marquer ? Parce qu'on en parle beaucoup de ça, il y en a beaucoup qui glossent en disant, enfin avec ce qu'il est payé, il ne va pas en plus se bouder. À quel point vous pensez que ça a eu un impact sur sa personne ? Je pense que ça l'a impacté de façon assez forte quand même, parce que lorsque, j'imagine, l'un de vos responsables hiérarchiques vient vous dire, tu ne vas plus bosser jusqu'à la fin de ton contrat, qu'à la fin de son contrat, justement, il a un rendez-vous, une échéance importante avec l'équipe de France, il est forcément inquiet. Au-delà de toutes les considérations financières, effectivement, on peut toujours se dire, vu ce qu'il gagne, mais ça vaut pour tous les joueurs à ce moment-là, et on ne discute plus des états d'âme, des uns et des autres, et on ne fait plus d'émission. Mais j'imagine qu'il s'est senti pour l'une des rares fois dans sa carrière dans une position de faiblesse vis-à-vis du PSG, vis-à-vis de son club, qu'il n'avait pas la main et que ça ne doit pas être facile à vivre. Je ne sais pas les termes utilisés par la personne qui lui a parlé. J'ai une petite idée de la personne qui lui a parlé. Qui pourrait être ? Qui pourrait être un supérieur hiérarchique. Nasser, vous pensez ? Ça a dû être dur. Quand on analyse bien, quand on prend un peu de recul sur cette affaire, qu'il y a quand même un code du travail en France. Il a signé un contrat qui est à Mbappé. L'autre parti qui a signé, c'est Nasser Al-Relaifi pour le PSG, son directeur général. Ils étaient d'accord pour lui donner ce qu'ils lui ont donné. Il n'était pas question que s'il parte libre à la fin de son contrat, il lâche... Il a juste respecté son contrat. Donc lui, il respecte son contrat. Aujourd'hui, ils disent oui. Je trouve ça hallucinant de lui demander de l'argent pour qu'il puisse rejouer. Maintenant, on lui enlève son salaire de façon totalement... Gratuite ? Non, pas gratuite en l'occurrence. Mais façon de parler. C'est vrai que c'était pas la... Oui, mais de façon... On ne lui laisse pas le choix, quoi. On lui force la main, très clairement. Il y a une réforme totale du code du travail qui m'hallucine. Le système du foot, il est hors sol. Et on le sait. On est encore au-delà du système du foot. Dans n'importe quelle entreprise, il ne suffit pas... Il n'y a pas besoin d'avoir été chef d'entreprise ou expert comptable pour savoir qu'à partir du moment où tu fais un investissement, après, il y a un amortissement sur la durée du contrat. En foot, ça n'existe pas. On a l'impression, en fait, que les 4, les 5 ans que tu as joués, ça ne compte pas. Puis tu dois repartir, en fait. Et le club doit retoucher le même prix que le prix qu'il a payé. Ça n'existe pas. C'est faux. Je veux dire, Mbappé, si on fait les calculs de ce qu'il a rapporté au Paris Saint-Germain, que ce soit sur le terrain ou en dehors, il a largement amorti l'investissement du Paris Saint-Germain. Et puis personne n'a forcé le PSG à signer ce contrat. Non, bien entendu. Et la base, c'est ça. D'accord avec Damien, mais surtout, juste pour conclure sur, en fait, l'incidence que ça a sur ses performances. Oui, parce que c'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. À quel point ça l'a libéré ou non ? Le problème, c'est ça. Et là, il faut revenir aussi, au-delà du joueur, à la personnalité du garçon. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, c'est un hyperactif gamin sur le terrain. Et toutes ces personnalités-là, on connaît sa personnalité. C'est un gamin qui était surdoué, hyperactif. S'il avait fait autre chose que du foot, il aurait certainement eu des qualités supérieures aux autres. Mais aussi avec tout ce que ça génère de frustration et de rapport aux autres, il a une hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il est installé dans quelque chose où il est devenu un leader. Et les mots de Didier Deschamps ne sont pas anodins. C'est-à-dire que ce qu'il emploie auprès de Bertrand, il l'emploie également en conférence de presse à quelques minutes d'intervalle où, dans les deux premières phrases, il cite capitaine et leader, il lui envoie le message. C'est-à-dire qu'il le remet dans son statut de joueur majeur avec la confiance inhérente à ce statut. Ce que je veux dire, quand je fais cette légère digression sur le fait qu'il n'y a pas de respect du code de travail de façon totalement unilatérale, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un peut se permettre de faire ça, Mbappé est en droit de se demander jusqu'où ça va aller. Donc je comprends que ça a l'impact sur ses performances. Karine, juste par rapport à ce que vous, dans votre super duel, vous étiez un peu véhémente sur Mbappé. Sur le côté, la fraîcheur, on a l'impression qu'il a retrouvé un peu de fraîcheur. Vous n'avez pas eu cette impression-là ? Oui, mais moi je l'avais trouvé aussi bien sur la finale de Coupe de France. Pas bon forcément dans le jeu, mais à la fin du match, il était extrêmement heureux, il avait le sourire, il fêtait cette Coupe de France vraiment sans boudre son plaisir, alors qu'il savait que c'était son dernier match avec le PSG, qu'il n'avait pas marqué, qu'il n'avait pas fait non plus une grande finale, et qu'il avait déjà tous ses problèmes dans la tête. Donc je l'ai vu aussi parfois avoir le sourire, et ses problèmes n'étaient pas réglés. Hier, effectivement, j'ai trouvé qu'il avait donné une bonne version de lui-même, dans le fait qu'il n'a pas surjoué, qu'il n'a pas pris de haut son adversaire, qu'il a essayé, pour le bien de l'équipe, de faire son maximum. Mais après, dans l'efficacité, je n'ai pas trouvé un Kylian Mbappé étincelant. Je veux dire, ce match-là, tout le monde l'aurait oublié, l'aurait passé sous silence s'il n'y avait pas ce contexte-là. Donc c'est positif, mais je ne peux pas me contenter de ce qu'on a vu face au Luxembourg, qui n'est pas un match plein, abouti 10 sur 10 de Mbappé, alors qu'on va avoir des échéances beaucoup plus grandes, reposent quand même énormément sur Griezmann et Mbappé. C'est-à-dire qu'à la Coupe Lyon 2022, si on ne balance pas le ballon à Kiki et qu'il ne marque pas, il se passe quoi ? Oui, il y avait quand même Griezmann qui était en train. Oui, mais je veux dire, Griezmann a été essentiel, et pour moi le meilleur joueur, mais pour marquer, c'était quand même beaucoup Griezou. C'était beaucoup Kiki, pardon. Mais le contexte existait. Le contexte. Hier, Karine disait, le contexte, ça ne me suffit pas pour me... À la base, vous êtes avec Karine quand même, j'avoue. Oui, bien sûr. Mais le contexte existe. Oui, mais bien sûr que ça existe. Jérôme, moi je voulais vous entendre sur l'aspect physique, parce que Damien l'a rappelé, il y avait des doutes. Bertrand l'a dit aussi hier sur la fraîcheur physique de Kian Mbappé quand il est arrivé, par rapport à ce qu'on a vu toute la saison au PSG. Il ne faisait quasiment plus une différence. Honnêtement, il ne passait plus. De le voir comme ça, c'est quand même extrêmement rassurant. Mais c'est le Luxembourg en face qu'elle me déroule. Oui, c'est le Luxembourg dilué, on le sait. Il faut qu'elle a dit ça 20 fois. On l'a vu en Ligue 1 parfois ne pas faire des différences quand même. C'est arrivé. Maintenant-là, on doit être inquiet pour les autres attaquants. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, Luxembourg c'était faible et on n'a vu personne. Thuram, on ne l'a pas vu. Colomoni, j'ai vu qu'il avait 6 dans l'équipe. C'est pour ça que ce que dit Giovanni... On peut être inquiet. Si on est inquiet pour Mbappé, je suis très inquiet. On n'est pas inquiet, Mbappé, tu ne le donnes pas comme Colomoni. Non, mais Eric, on peut analyser le match qu'on a vu d'Mbappé. C'est la question qui est posée. C'est rassurant par rapport au dernier match qu'on a vu d'Mbappé. Ça, on dit oui. Ou au bord du terrain, quand tu vois un match, quand tu commentes un match, tu te dis « Waouh ! » Mais ce n'est pas le joueur que j'ai commenté il y a deux ans. Ce n'est pas le même. Pour vous, il vous en manque encore ? Non, justement, par rapport à l'écart que j'ai vu avril-mai, ce que j'ai vu hier, il y a les blocs de travail qui ont été effectués, il y a une préparation, il y a effectivement certainement mentalement quelque chose qui a changé. Mais effectivement, même si encore une fois, c'est le Luxembourg, ce que j'ai vu hier physiquement a tendance à me rassurer. Maintenant, l'assurance, et qui n'est plus aucun doute, il avait oublié en fait qu'il s'était pris. Il est revenu. Il y a une différence, on peut rassurer. Eric, allez-y Eric. Si on trouve qu'il manque la route qu'il prend là, elle est bonne. Elle est bonne, s'il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Eric, allez-y. Même si on pense qu'il manque encore quelque chose athlétiquement, il ne va faire que progresser. Et puis, capitaine de l'équipe de France, je pense qu'il prend son rôle à cœur. Je pense qu'il est moteur. Il ne va pas régresser. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai des doutes athlétiques et physiques sur certains, et beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui vont se refaire d'ici dix jours, à d'autres postes. Parce que là, on me dit, et lui, il n'a que 25 ans, il est quand même jeune, il n'est pas totalement usé. Juste la remarque quand même au PSG, moi, je l'ai défendu, psychologiquement, tu imagines, c'est un enfant gâté, entre guillemets, tu vois. Il a été mis dos au mur par sa direction, son patron, son actionnaire, qui lui a mis la pression. Peut-être qu'ils se sont quand même parlé verbalement à un moment donné sur un accord qu'on saura peut-être dans trois mois, un an, on attendra que le PSG parle. Il y avait eu. Je vais lâcher tant. Mais il s'est existé, ça. Et il n'a pas lâché. Ce n'était pas contractuel, si je lis bien dans l'équipe. Ce n'était pas contractuel. Il n'y avait toujours... Ça n'a pas été contractualisé. Voilà. Il y avait toujours un doute. Peut-être, Eric, le temps que vous... Juste, Damien, est-ce que vous pouvez recontextualiser ? C'était en début de saison pour la sortie du loft. En début de saison, il refuse de louver l'option d'un an supplémentaire qui était prévu. Par courrier. Par courrier. C'est important. Enfin, il refuse, quoi. Ça existe encore, le courrier. La voie postale existe. Et donc, il est mis à l'écart du groupe professionnel pendant de longues semaines. Il ne participe pas au stage de pré-saison au Japon. Il rate le premier match face à l'Orient au Parc des Princes. Il rate le premier match face à l'Orient. 0-0. Contre l'Orient. Il rencontre Nasser Alayfi pour essayer de trouver une solution pour débloquer la situation, justement. Et ils s'entendent sur le fait que si jamais Mbappé ne prolongeait pas au Paris Saint-Germain, il renoncerait à sa prime de fidélité qui est de 80 millions d'euros. Oui. Visiblement, c'est Mbappé qui a proposé cette situation, que Nasser a accepté. Le PSG n'a pas signé de document. Et puis, au mois d'octobre, la prime devait tomber, elle n'est pas tombée. Comme il était convenu oralement. Sauf que quand Nasser apprend que, finalement, il ne va pas prolonger au PSG et surtout qu'il va aller au Real Madrid. La deuxième prime ne tombe pas. Là, il voit rouge parce qu'il déteste le Real Madrid. Enfin, il déteste Florentino Perez. Et il dit que ce n'est pas à Mbappé de payer. Ça va être à Florentino Perez de payer. Sauf que, le code du travail... Ça ne marche pas comme ça. C'est à peu près partout pareil. Et donc, voilà. Perez dit que ce n'est pas moi qui vais payer. Et entre-temps, il alimente le compte en banque de 80 millions d'euros de Kylian Mbappé. Voilà. Parce qu'il dit, voilà, c'est à Perez de payer. Perez ne paiera pas. D'où, maintenant, le retrait sur salaire, la prime qui a été bloquée aussi. Merci pour cette précision. C'est terminé. Mais vous l'avez dit, je l'avais appris ici. Moi, j'avais zappé. La deuxième journée, il jouait quand même. Oui, contre Toulouse, il y rentre. Avec Ousmane Dembélé. Il n'a pas été bloqué quand même pendant un mois, un mois et demi. Parce qu'on connaît... Tout le mois de juillet. Oui, non, mais des matchs. Deuxième journée. Mais la préparation qui est trompée. Oui, mais d'accord. Mais il va s'entraîner. Mais il n'est pas à zéro non plus. Il a quand même joué le deuxième match. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il a quand même... Même s'il a fait sa préparation quand il est loge avec les lofters. Elle est un peu tronquée. Jérôme, j'aimerais juste vous en tronquer. Mais il joue quand même. Enrique, il n'est pas fou. Il a vu mal contre l'Orient aussi. Non, mais moi, je pense qu'il joue le deuxième parce qu'il a dit oui à l'abandon de sa prime. Mais si on ne va pas refaire le débat sur le début de saison. Il joue aussi le deuxième match parce qu'il voit bien que sans lui, la saison, ce n'est pas la même. Au bout d'un match. Il rate quatre matchs de préparation. Jérôme, j'aimerais juste vous entendre sur un sujet parce que vous avez joué au Paris Saint-Germain. Vous aimez ce club particulièrement. Honnêtement, on sort un peu du cadre journalistique, etc. Ça joue au PSG, toi. Et tu n'as pas touché 80 millions. Ce n'est pas fini. Pas à Paris. Et durant votre carrière, non plus. Jérôme, honnêtement, vous vous mettez dans les chaussons d'un supporter du PSG. Quand vous le voyez hier comme ça, là, Mbappé, il n'y a pas un sentiment d'agacement quand même de le voir dans cet état-là alors qu'il a un peu boudé toute la saison quand même ? Non, parce que moi, depuis le mois d'août, je fais complètement la différence entre mon affect pour le PSG et cette situation-là. Moi, Mbappé, je ne le connais pas. Du tout. Donc, ça veut dire que pour moi, là, arbitrer, ce serait presque facile. Je vais du côté du PSG à chaque fois. Sauf que là, non, parce que tout ce que dit Damien est juste et moi, je n'ai jamais compris le traitement qui lui était attribué. Ça veut dire que je ne peux pas, moi, en tant qu'ancien joueur et amoureux et suiveur du PSG, tout le temps prendre le parti du PSG. Ce ne serait pas honnête de ma part intellectuellement. Ça veut dire que moi, dans ce cas-là, depuis le début, depuis le mois d'août, je dis le traitement qui est infligé à Mbappé, on s'en fout de l'argent. Ce n'est pas la question. C'est que je trouve ça hyper injuste. C'est tout. Oui, c'est tout. Donc, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amertume. Là, je ne suis pas choqué du tout parce qu'encore une fois, je me mets à sa place aussi à lui en disant, attends, moi, je fais un courrier en disant, fin juin, je ne reste pas. Et derrière, on me met au loft et toute la saison après, elle va comme ça. Est-ce que Kylian Mbappé est enfin libéré pour pouvoir conduire, pour porter l'équipe de France de le Sarki National ? Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, le Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de fou. Et sinon, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de la cloche pour les remarquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne et qu'on est parti. Alors, Kylian Mbappé, est-ce qu'il est libéré ? Moi, je pense qu'il est libéré puisque son transfert au Réal, ce n'était pas évident. il y avait une lourde pression. Chaque fois qu'il se présentait devant la presse, on lui posait toujours la question. Quand est-ce que tu vas signer ? Est-ce que tu vas partir au Réal ? Est-ce que c'est déjà pris ? Est-ce que tu as pris ta décision ? Donc, ce n'était pas évident. Enfin, il est libéré. Il va pouvoir même se concentrer sur l'équipe de France. Moi, je pense qu'avoir un Kylian Mbappé libéré, ça va faire beaucoup de bien à l'équipe de France. Beaucoup de bien, les amis. Parce qu'on l'a vu, on l'a vu cette saison, il était moins bien. Il était moins bien même si je pense qu'il pouvait encore faire mieux, notamment dans l'état d'esprit. Il pouvait encore faire mieux, les amis. Puisque, lorsque moi, je regarde son comportement à l'heure-retour contre le bourgeois d'autre monde en termes d'envie, il doit beaucoup faire mieux, les amis. Il doit beaucoup faire mieux. Oui, tu peux passer à côté d'un match, mais tu dois moins se montrer dans l'état d'esprit que tu es irreprochable. Et je ne pense pas que Kylian Mbappé en montrer un état d'esprit irreprochable dans les doubles confrontations contre le basseur ou encore contre le bourgeois d'autre monde. Pour moi, il est passé complètement. Certes, contre le basseur, il met un doublé. Il met un doublé, mais dans le jeu, c'est très limité. C'est très, très limité. Contre le bourgeois d'autre monde, il est passé complètement la trappe. Il est passé complètement la trappe. Face à Newcastle, en face de Pouleto, il est passé la trappe. Donc, il n'a pas fait une saison de malade, mais il n'a non plus pas fait une saison mauvaise, puisque lorsque tu regardes ces stats, ces stats sont monstrueux. On parle d'un mec qui a marqué environ 43 buts de compulsion, comprendu. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, les amis, Kylian Mbappé, moi, je reproche à Kylian deux choses. Son état d'esprit et son côté un peu extra-sportif, là où il taille le PSG. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de tailler son ex-président. Ça y est, c'est passé. Il passe autre chose. Il passe autre chose. Sinon, ces stats sont vraiment en nombre. On parle d'un mec qui marque un bureau un but par match. C'est énormissime. C'est énormissime. Après, est-ce que est-ce qu'il va conduire l'équipe de France au sacré final? Les amis, l'Euro, c'est une compulsion très, très compliquée. Très, très difficile à gagner. Très, très difficile à gagner, les amis. Il y a trop de la concurrence. Tu as l'Angleterre, tu as le Portugal, tu as l'Allemagne. Les gens parlent beaucoup de l'Angleterre et à juste titre puisqu'il y a du talent, les Haruki, les Buka Osaka, les Jute Bélingham. Mais on oublie l'Allemagne. L'Allemagne, ça revient très bien. Les Allemands reviennent très, très bien, les amis. Donc, tu as vraiment des équipes qui peuvent gêner l'équipe de France. Tu as l'Allemagne, tu as le Portugal. Le Portugal avec les Ben Diaz, les Bruno Fernandes, les Cristiano Ronaldo, ils ont vraiment le talent à toutes les lignes. Les Diogo Jota, il y a du talent. Il y a du talent à toutes les lignes. Donc, ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident. Après, Deschamps, il a l'expérience des compétitions. Il a preuve. En 2016, il fait un final. Une finale d'Euro. 2018, il remporte la Coupe du Monde. Son seul échec pour moi, c'est l'Euro 2021 contre la Suisse. Sinon, globalement, il a toujours rendu une copie propre. 2016, il fait un final d'Euro. 2018, il remporte la Coupe du Monde. 2022, il jouait un final de Coupe du Monde. C'est vraiment monstrueux. Donc, Deschamps, c'est un entraîneur qui saura comment ajuster son effectif. Mais sinon, l'Euro est très compliqué, très difficile à gagner. On ne peut pas prédire avec cette attitude qu'il va remporter cette compétition. C'est hyper dur à gagner. C'est hyper dur à remporter. Donc, Kylian Mbappé, oui, je pense qu'il est libéré. Mais est-ce que ça va suffire pour qu'on tue l'équipe de France au série final ? Seul le temps nous dira. Après, partagez-moi ton commentaire sur la thématique et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche de l'éducation pour n'y remercier dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.